Quand une nouvelle espèce, envahissante de surcroît, arrive dans un écosystème, c'est important de comprendre le rôle qu'elle va jouer dans la chaîne alimentaire. Justement, une jeune chercheuse se passionne pour le gobi à taches noires, un petit poisson prédateur vorace, arrivé au Canada il y a 30 ans. Alors, le gobi est arrivé en 1990 dans la rivière Saint-Clair, puis après ça, il a fait son chemin au niveau des grands lacs. Puis, dans les années 2000, on l'a retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai choisi d'étudier le gobi parce que c'est une espèce envahissante puis c'est vraiment une des menaces les plus importantes envers les écosystèmes aquatiques. Déjà, petite, j'étais tout le temps dans l'eau. Mon père et mes tantes m'ont initiée à la pêche très, très jeune. Puis j'ai vécu sur le lac Saint-François toute ma jeunesse et mon adolescence et j'ai observé l'arrivée du gobi. Donc, c'est fou de penser que je suis, comme, retournée aux sources puis je peux dire que maintenant, je fais de la recherche dans ma cour arrière. Bravo, Christina! Le gobi à tâches noires est une espèce envahissante originaire d'Asie, de la mer Caspienne et de la mer Noire. Ce petit poisson se serait introduit en Amérique du Nord par les eaux de ballast des bateaux provenant d'Europe. Ces eaux servent à ajuster le poids des navires et à les stabiliser lors de grandes traversées. Mais de nombreux organismes s'y retrouvent et sont relâchés à leur arrivée dans un nouvel environnement. On peut facilement reconnaître les gobi à tâches noires par leurs tâches noires sur la nageoire dorsale. Puis aussi, ce qui est typique du gobi, c'est qu'il va avoir les yeux sur le dessus de la tête. Je trouve que ça ressemble un peu à une petite grenouille, là, son visage. Les gobi à tâches noires, leur particularité, c'est que la nageoire pelvienne, ici, forme une ventouse. Donc, c'est un mécanisme qui a favorisé leur établissement puis leur propagation dans les habitats parce qu'ils peuvent s'accrocher à des roches ou même dans les bateaux de cargaison. Ils ont pu s'accrocher avec cette ventouse-là. L'étudiante chercheuse veut connaître la place du gobi à tâches noires dans la chaîne alimentaire du Saint-Laurent pour comprendre s'il est néfaste ou non pour les espèces indigènes. C'est un poisson très féroce, agressif, territorial. Donc, il va manger, compétitionner avec les espèces natives de la région. Il va aussi avoir de la prédation sur soit les oeufs d'espèces de poissons ou sur les ressources alimentaires que d'autres espèces natives de la région pourraient manger aussi. Le gobi à tâches noires est mangé à son tour par des prédateurs indigènes comme l'achigan, la perre chaude, le brochet ou le doré. Mais depuis qu'on retrouve ce gobi dans les eaux du Saint-Laurent, l'achigan et le brochet ont grossi. Et c'est le point de départ des recherches de Christina Charette. J'essaie de comprendre si le gobi représente une proie nutritive pour ces poissons-là ou non. Est-ce que le gobi est du fast-food ou est-ce que le gobi a des bons nutriments? Et ça favorise vraiment la croissance des poissons. Comme chaque été depuis trois ans, Christina et son équipe du River Institute sillonnent le fleuve en bateau pour pêcher des gobi, mais aussi ses poissons prédateurs et ses proies. Alors ce matin, on va directement aller mettre les filets maillants pour aller récolter les achigans et les perres chaudes. Par la suite, on va aller deux pieds dans l'eau pour pouvoir récolter les gobi, mais aussi les moules zébrés, le zoo plancton, puis les macros invertébrés. Donc on essaie de viser des endroits où il y a des différences dans la topologie du fond de l'eau, parce que les poissons aiment se cacher. Si les poissons restent dans une surface plate, ils sont à la vue des prédateurs. Et si l'eau est-ce que c'est là qu'on va mettre les filets? Je vais laisser les filets dans l'eau pour au moins deux heures pour maximiser les chances de capture pour la perche chaude puis la chigan. Pendant ce temps, l'équipe se dirige vers une île du lac Saint-François. Boyan Aiké est capitaine du bateau et chercheur, Stéphanie Guernon est biologiste. Il procède d'abord à l'échantillonnage des moules zébrés parce que le gobi s'en nourrit. D'ailleurs, cette moule est également une espèce envahissante du fleuve Saint-Laurent et des grands lacs. Alors, les gobi vont pouvoir les manger entièrement, puis elles sont capables aussi de casser la coquille aussi en les mangeant. Donc, des fois, quand je regarde leur estomac, je vois des petits morceaux de coquille qui restent. Les moules zébrés filtrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau par jour et ça filtre tout qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Donc, le phytoplankton, mais aussi les contaminants. Donc, ça fait qu'il y a une concentration quand même élevée de contaminants dans les moules zébrés. Donc, moi, je dis tout dépendamment où on retrouve le gobi et comment il se nourrit, est-ce qu'il mange beaucoup de moules zébrés? Bien, ça pourra avoir un impact un peu plus néfaste. Déjà, on voit des gobi. Quand on va marcher, ils sont étrangement pas très peureux, ça fait que souvent, ils se déplacent à la dernière minute quand on approche. On s'assure qu'il n'y ait plus rien qui reste dans le filet. On dirait que ça finit jamais. C'est vraiment... il y en a vraiment beaucoup. Ici. L'équipe ramasse ensuite les macro-invertébrés aquatiques dont le gobi se nourrit. Oui, ça bouge là-dedans. Donc, je pense qu'on a assez pour pouvoir regarder ça demain. OK. On retourne au bateau. On est prêtes pour les filets. Puis on va aller regarder les filets maillants. La journée avance. Il est déjà l'heure d'aller récolter les prédateurs du gobi. C'est une achigan de toutes les achigans en petites bouches. J'essaie de travailler le plus vite possible pour minimiser le stress sur le poisson. Donc, je fais le meilleur que je peux. Achigan en petites bouches. Prédateurs du gobi à taches noires. Ça a été une journée superbe. Il a fait beau. On a attrapé des gobi, des achigans. Des moules zébrés, des invertébrés. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour retourner au laboratoire puis préparer mes analyses. Le lendemain, les macroinvertébrés sont identifiés et comptés à la binoculaire. Christina dissèque ensuite les poissons pour étudier ce qu'ils mangent. Elle innove en combinant plusieurs analyses. Le contenu des estomacs, la teneur en acide gras, en isotope stable et la contamination au mercredi. Les trois méthodes me renseignent de qu'est-ce qu'ils ont mangé sur différentes périodes de temps. Par exemple, les estomacs, ça me dit, c'est vraiment ponctuel. Qu'est-ce que le poisson a mangé dans les quelques heures qui a été attrapé? Alors que les isotopes stables, c'est sur une durée de quelques mois et les acides gras, c'est quelques semaines. Elles conservent les tubes digestifs et les muscles au congélateur pour de futures analyses. Après plusieurs mois de travail, voici ses résultats. Alors qu'est-ce que je peux conclure jusqu'à présent avec mes résultats, c'est que oui, le gobi à Tâche-Noire, il y a un impact sur la chaîne alimentaire du fleuve Saint-Laurent. Par contre, son impact va dépendre d'où on le retrouve. Ce que je peux voir, c'est que dans le lac Saint-François, son impact n'est pas vraiment très élevé. Son rôle peut être un peu comparable à d'autres pro-natives de la région au niveau du mercure et au niveau de sa valeur nutritionnelle. Alors que dans le lac Saint-Louis, là, il devient un vecteur de contaminant et il devient une proie pas très nutritive pour les poissons piscivores. Les conditions environnementales des deux lacs diffèrent, ce qui modifie les quantités d'acides gras et de mercure disponibles dans l'environnement. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir mettre en lumière que ce lien-là entre le gobi et la moule zébrée, eh bien, il n'est pas si important dans certains habitats comparé à d'autres. Même si l'humain ne mange pas de gobi à Tâche-Noire, nous consommons certains de ses prédateurs. Donc, il faut être conscient qu'on peut pêcher la chiganre ou le doré. Par contre, peut-être, dans certains endroits, leur concentration en mercure va être plus élevée que la normale. à cause du lien avec du gobi. Comme le gobi à Tâche-Noire est quand même une espèce envahissante, la consigne demeure de ne pas le remettre à l'eau.